Et ça fait un bout de temps que je vous ai pas montré le jardin Là on est fin juin, et les tomates à l'extérieur résistent encore, il n'y a pas une mildiou cette année donc c'est plutôt cool Ça c'est de la cœur de bœuf je pense Là j'avais mis des choux chinois, normalement les choux chinois faut les mettre en août, mais j'ai essayé en mai Et puis ça c'est des choux blancs, choux brocoli, choux rouges, ah non ça c'est des rutabaga je crois Ça c'est des petits choux encore, ça c'est des liserons, des liserons, faut que je sarcle un coup là Oh regarde la petite betterave comme elle est déjà belle fin juin là Et ça c'est mes oignons, est-ce que vous vous rappelez des oignons que j'avais semé dans la maison en janvier ? Donc tu vois ça sert à rien de mettre des bulbilles, là ça va me faire des oignons de l'espace cette année déjà Les groseilles qui arrivent, ou c'est des cassis, non je pense que c'est des groseilles C'est de la muroise ça, c'est un mix entre la framboise et la mûre, tu vois l'intérieur il sort pas C'est un peu acidulé, la truite elle est où la truite ? Coucou ! Non si tu la caresse sous le ventre après t'arrives à l'attraper Là j'ai des petits radis que j'avais resemé il y a quelques temps, hop, ils commencent à devenir un peu intéressant Ouah, oh oh, on leur a mis l'arrache la gueule Et alors il s'est passé des trucs avec les choux de l'année dernière qui étaient restés en végétatif Là, végétatif, ça végétatif l'année dernière et là ça fait une pomme de ouf Le chou il récolte l'eau, du matin, avec ses grandes feuilles, il les fait couler vers le pied, l'arroser On peut dire que le chou s'auto-arrose Hop, 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 j'ai la courgette, ça y est c'est parti là Tu récoltes les courgettes avant qu'elles deviennent trop grosses, le pied continue à en faire Et le clou du spectacle, là j'ai encore plein de framboises sur le côté là Attends, attends, je t'ai pas parlé du petit arbre que j'avais donné Il y a deux ans j'ai replanté ça, on m'a dit c'est de l'osier pour faire des paniers Ça fait des tiges toutes longues, bien solides, que tu peux tresser J'ai pas le temps de faire des paniers, mais j'ai un osier Et là bam bam ou du tout Donc là on est clairement sur de la tomate blissonante J'enlève tous les gourmands, sinon ça me part dans des machins, j'arrive plus à contrôler que dalle J'arrive plus à les attacher, là au moins j'arrive encore un peu à les attacher Tu vois je les enroule autour du fil qui était attaché à son pied Et après ça tient, hop Là j'ai l'impression que c'est du piment J'ai clairement dû me tromper dans les semences Parce que ça pour du poivron ça me paraît très petit Et les poireaux qui fonctionnent à merveille sur le côté Et en terme de température, là on est midi Autant dire que pour jardiner c'est vraiment le meilleur moment Et il fait 30, 30 piles Alors que dehors il fait bien 25 Et je vais devoir débroussailler tout parce que là il commence à y avoir des mauvaises herbes Et les mauvaises herbes, si il y a un montant en fleur elles font des graines Après c'est horrible, ingérable Et j'allors de passer à la broussailleuse là Parce qu'il fait bien chaud, transpirant Ça colle partout, tu t'en mets plein les jambes Mais pour me protéger les mains, il y a Ancel qui m'a envoyé des paires de gants Je vais tester ça dans les prochains épisodes C'est du Hyflex Apparemment c'est un toucher incroyable Ça c'est du 10 Normalement ça fit parfait Aujourd'hui c'est patate, 20-30 kilos Surprise ! En fait faire un jardin, ça modifie complètement ta façon de te nourrir, ta façon de penser Là regarde, c'est l'abondance J'ai des jaunes, j'ai des ambrés J'ai mis que deux pieds de concombre dans la serre Et j'en ai à peu près un kilo par jour Oh une pastèque ! Tiens par hasard une pastèque ! Regarde-moi ces pieds d'aubergine Regarde-donc les beaux melons Trois melons là Les melons accrochés, fantastiques Des tomates de toutes les sortes dans tous les sens D'ailleurs je vous avais raconté que comme j'avais stocké un maximum de déchets verts durant l'hiver sur ce côté-là de la serre C'est pour ça que ça poussait de ouf Je pense que c'est pas la seule raison Je pense qu'il y a une deuxième raison Qui fait qu'ici, ça prend le soleil du matin Du coup ça fait chauffer vraiment fort la serre le matin Et l'après-midi en montagne, il y a un petit peu de vent, de brise qui se lève Ou alors le vent il rentre plus comme ça et il rafraîchit là Je sais pas en fait, je sais pas pourquoi j'ai une asymétrie de la serre A part les concombres qui poussent très très bien à droite Tout pousse quand même vachement mieux à gauche J'avais mis un groseiller il y a un an et demi Regarde si ça donne pas Ça tu peux en mettre dans les yaourts, tu peux faire des tartes Là tu vois sans le vouloir ce petit insecte qui me pollinise toute cette échalote Ça c'est une fleur d'échalote Le pied de base il est là Une fois que c'est le fleur elle a donné un maximum de graines Plus la tige est longue et haute au moment où elle tombe Paf elle peut se déplacer d'année en année C'est pas bête la nature hein Foireaux, oignons c'est pareil Bon les courges elles sont au mois de juillet Alors c'est fou parce que ce tuyau là qui a pas mal de pression Il vient de 200 mètres Et là j'ai réussi à déboucher le tuyau Parce que le problème c'est que j'ai un point bas, un point haut et après il vient ici Quand t'as une bulle d'air qui se loge dans le point haut Après t'as beau foutre de l'eau et t'as beau avoir de la hauteur, de la pression Ça chasse pas la bulle d'air La bulle d'air empêche l'eau de circuler Du coup j'ai fait un système de vase communiquant J'ai monté le tuyau le plus haut possible Je l'ai rempli, après je l'ai baissé J'ai lâché en montagne Pour réussir à avoir de l'eau qui coule dans les tuyaux Même avec la gravité des fois c'est pas si simple Et faut pas vous inquiéter si vos courges En plein été, au milieu de journée Elles font un peu la gueule comme ça C'est juste qu'elles économisent leur eau Et le soir dès que ça rafraîchit un petit peu Hop, elles remettent de l'eau dans les feuilles Et elles captent, enfin je sais pas, elles se démerdent quoi Elles font leur vie Ça c'est mes carottes C'est la première fois que j'arrive à avoir un peu des carottes Et en plus comme j'avais bien bien nettoyé le sol ici Y'a l'Artemisa annua qui est repartie Y'avait des graines, y'a un peu des graines partout Oh le lézard vert C'est des lézards un petit peu fluo là qu'il y a dans le coin Et ils ont pas peur hein les petits lézards Ça c'est un lézard des montagnes Putain je fais de l'animalier maintenant c'est ouf Les haricots cette année ils sont secs Je les ai pas trop arrosés là Tu vois ils me font quelques haricots D'ailleurs c'est délicieux ça hein Ah bah je vais en prendre pour ce soir tiens Et les petites framboises Y'en en reste encore Mais ça donne ce jardin c'est fou Ça c'est des mûres Ça vient un petit peu après la mûre La framboise Ça vient plutôt Commence à faire chaud hein Mais je suis content ça me rend vraiment heureux ce jardin Je sors la bêche Et je sors un maximum de kilos de patates Alors tu vois l'avantage que j'ai à la montagne C'est que je suis un peu en pente donc j'ai moins de baisser Là y'a le pied de patates qui est mort C'est bon pour sortir l'ensemble Et tu vois en dessous t'as les patates qui viennent à mi-hauteur Et quand t'as 300 grammes par pied c'est bien Et les toutes petites Tu peux les garder pour les ressemer l'année prochaine Les petites normalement ça fait des grosses patates Et quand tu mets une grosse patate ça fait de nombreuses petites patates Hop Et tu vois la terre elle est... C'est les canicules là hein Il a pas plu depuis deux semaines et demie Et le plus dur c'est de pas mettre des coups de bêche dans les patates Parce que quand t'as une patate comme ça qui est abîmée avec la bêche Elles se conservent beaucoup moins bien Après en même temps je décailloute un petit peu en général Ça c'est le travail d'une vie hein J'ai toujours vu mon grand-père le faire Au bout de 30 ans il y avait encore des cailloux dans son jardin Mais ils étaient plus petits Les trois premières années t'enlèves des gros Et puis après t'enlèves des moyens Et puis après t'enlèves des petits au bout de 30 ans Waouh la belle rose Premier jardin Deuxième petit bout de jardin Si vous regardez les vidéos d'il y a deux ans et de l'année dernière Avant ici je faisais une grosse parcelle Et en fait les propriétaires ils ont récupéré pour faire un espace de stockage pour de la charpente Donc j'ai plus que ce petit bout là Et après on laisse pas en friche Parce que là on est au mois de juillet Et il y a moyen de mettre de l'engrais vert Qui va repousser jusqu'à la fin de l'automne Pour apporter des nutriments dans le sol Notamment capter de l'azote Et l'envoyer dans ses racines Merci Jamy pour tes explications Allez mettez au boulot Il y a plein de patates à sortir Alors combien de kilos ? 100 ! Bim ! 20 kilos ! J'avais dit 30 mais 20 c'est pas mal déjà Ça me fera bien 6 mois dans l'année Petite récolte du jour Tu me vois venir Gaspacho C'est facile 10 tomates 1 concombre 1 oignon De l'ail A son goût si on aime bien ou pas Sel, poire De l'huile d'olive Et on mixe Bien mixé pour que ce soit on cul et frais Et ça c'est mes petites semences d'oignons que j'ai récupéré La fleur je vais la laisser finir de mûrir Les graines vont sortir Et puis après j'aurai plus qu'à les semaines l'année prochaine Et pour compléter ça une petite salade de betterave Qui vient du jardin La foule 100% jardin C'est de la cuisine On s'en bat les couilles d'un patient animation Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout C'est vraiment un délicieux truc Et bon potager à tous cet été